bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont moi je suis virginie virgie monica sur les réseaux sociaux et vous pouvez me retrouver principalement sur instagram sur ravelry est également sur mon blog vous connaîtrez l'adresse juste en dessous j'en profite pour vous dire que ravelry j'en parle à chaque fois sur ma vidéo j'ai pas du tout mis à jour le même projet que je le fasse là absolument c'était juste ça si vous cherchez des projets je mets plus facilement à jour mon blog donc on retrouve plus facilement mes derniers projets sur mon blog que sur ravelry mais je vais le faire je vais le faire je vais le faire voilà je suis ravie de vous retrouver en fait j'ai pas grandes avancées ou grandes choses à vous raconter mais je me suis dit que j'allais venir parce que ça me change les idées et j'espère que ça vous change les idées par la même occasion voilà aujourd'hui je porte mon pull furnas c'est un pull de marionnitz que j'avais testé pour elle alors je vais essayer de reculer un tout petit peu pour vous montrer davantage le pull voilà voilà comme ça vous allez voir donc c'est un pull qui est caractérisé par un panneau de torsades qu'on retrouve sur le devant du pull également dans le dos et pas voilà il ya également des détails en côte notamment sur les manches ici un très joli motif de côtes vous voyez qui se rejoint sur les manches et les finitions sont au point mousse donc c'est un pull que j'avais testé pour elle ça fait déjà longtemps et il est fait en l'énamouré le coloris s'est ébloui par la nuit et j'adore ce pull c'est un pull en fingering alors du coup l'hiver je le porte pas beaucoup j'ai voulu le mettre aujourd'hui c'est limite limite j'ai mon gros chale pas loin quand même parce que c'est limite voilà rapproché à nouveau voilà donc du coup bah écoutez je suis je suis bien contente de vous retrouver alors qu'est ce que j'ai à vous raconter donc depuis qu'on s'est vu la dernière fois sur ma dernière vidéo j'ai reçu un joli colis que j'ai commandé sur le site de ce que je ne sais pas trop comment on dit voilà du coup c'est un bol à laine et je suis trop contente j'en voulais un depuis une éternité sauf que les prix sont assez exorbitant donc avant d'être sûr d'utiliser l'objet voilà je voulais pas dépenser 40 euros là dedans donc je l'ai trouvé à 5 euros sur leur site il fait très bien le job je trouve il est très joli il a quand même une grande contenance à envoyer parce que là il ya des restes dont un reste qui est quand même assez conséquent ici et je trouve qu'il a une belle contenance donc l'idée en fait c'est de prendre sa pelote voilà dérouler son fils le passé dans le trou et en fait tricoter donc je suis contente j'ai craqué là dessus et j'ai reçu ça assez rapidement pas abîmé ni rien je suis très contente que c'est mon petit craquage mon petit auto cadeau de mon anniversaire et du coup pour ne pas payer les frais de force trop trop cher j'ai commandé quelques pelotes évidemment ce qu'ils font du fil aussi mais alors là sur la laine j'étais pas voilà convaincu donc j'ai commandé du coton j'aime bien les couleurs j'aime bien ces petites couleurs là ça c'est chouette donc je vois ça sera toujours utilisé donc voilà j'ai j'ai commandé ça et je reçois il n'y a pas très longtemps voilà côté tricot mais côté tricot j'ai envie de vous dire j'ai pas énormément avancé du coup mon pull brading space pas il est toujours au même point parce que j'ai mis en pause là je suis sur un test dans mon plus brading space il est toujours au même point les tricoter je vous montre pas parce que c'est un peu la galère le câble est tout petit j'ai tricoté jusqu'à insérer la première rayure et je n'ai pas encore inséré donc voilà c'est encore en attente a pas avancé je l'ai mis en pause parce que je suis sur un test que j'aimerais bien finir et donc comme je me suis renseigné sur la sortie du patron je pense que je peux vous montrer donc il s'agit de chaussettes bébé que je teste pour même les anges tricotent sur instagram et rabellerie j'aime beaucoup le patron qu'elle fait et en fait voilà j'ai testé avec cette très jolie petite laine que j'aime beaucoup une chaussette bébé c'est tout mignon et tout petit donc je suis en train de faire sa petite copine à moi là pour avoir la paire est en fait l'idée du patron c'est d'avoir donc vous en reparler un petit peu plus longuement c'est d'avoir plusieurs modèles de chaussettes sur le patron et de faire en fait celle qu'on a envie donc j'ai fait également celle ci donc j'ai dû faire sa copine aussi et et après j'ai pas à tester les autres j'en ai testé un pas parce que je suis pas du tout convaincu par le résultat je me suis trompé fait c'est pas terrible mais j'ai testé quand même ce modèle donc l'idée c'est d'avoir six patrons de chaussettes en un patron voilà c'est très sympa je vous en reparle plus longuement un petit peu plus tard j'ai commencé également une paire de chaussettes en duo avec miss juj 13 sur instagram il s'agit des luni textures dont j'ai fait un premier motif un peu pour voir comment ça a donné je pense que je vais les avancer rapidement voilà j'ai choisi cette laine c'est de la haruita de phil colana très classique alors elles seront unis mais voilà je déteste pas j'aime bien cette couleur bien aimé les faire ambicolores mais j'avais pas ça sous la main je voulais pas commander de la laine donc je suis très contente ça me permettra d'utiliser aussi cette pelote qui serait certainement resté comme ça j'avais pas fait ces chaussettes là voilà donc ça c'est mes petits en cours tricot et j'ai un entre crochet que je peux vous montrer dans magnifique sac de chez où l'idée c'est je vous en parle pas toujours mais ça qu'à projet mais alors moi je me fournis chez où l'idée principalement et regardez celui-là c'est guillemont girls j'adore je suis en train de projeter pour une copine sur instagram qui s'appelle mademoiselle vous mettrai ces références en dessous pourquoi j'ai des fils partout je suis en fait dans le modèle sur lequel elle avait flashé il y avait le pot cette façon kawaii un peu donc la terre et ensuite on vient on viendra mettre la plante dessus donc je suis en train de faire ça alors là du coup j'ai été obligé d'habitude je rembours un peu plus moi c'est un peu plus dur mais là en fait comme je voulais qu'elle puisse lui donner en fait la forme ça j'ai tiré un fil ici pour pour tirer un peu au sens de manière à ce que quand on va la poser voyez elle reste parce que sinon le centre a tendance à être un peu arrondi ici et du coup ça passe un peu bancaire j'aimerais en fait pour faire ça donc j'espère que je vais pouvoir aller à fixer ce fil je vais voir en fonction des feuilles voilà donc j'avance ça aussi tranquillement voilà mes petits projets en cours ben ma foi au long cours ça avance j'espère quand même qu'au cours de cette vidéo excusez moi pour glingling je me coupe moi même mais excusez moi pour glingling c'est mon petit kit sos que j'ai d'accrocher en permanence à mon sac à procher qui vient aussi de chez où l'idée voilà donc du coup oui qu'est ce que je disais ça avance tranquillement j'espère quand même qu'au cours de cette vidéo je pourrais vous montrer quelque chose de terminer alors forcément les chaussettes bébés puisque l'idée c'est quand même de les finir d'ici deux trois jours que ce soit bouclé et la plante au crochet avant de l'envoyer j'essaierai de vous faire une petite séquence aussi pour vous la montrer voilà alors je reviens du coup j'ai pas grand chose grand chose à vous dire c'est un peu le suivi de la vidéo précédente mais ben voilà moi en ce moment j'ai besoin de m'évader un peu donc je me suis dit que j'allais bien vous parler et que ça ferait du bien je je pense ce mois ci comment c'est également un projet les y est donc j'aimerais bien vous en parler aussi au moment où je vais le faire voilà mais écoutez je je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard bonjour alors je vous retrouve aujourd'hui on est lundi et voilà je venais vous voir faire un petit point sur mes avancées tricot donc j'ai pas bon j'ai eu un souci ce week-end et j'ai pas tricoté parce que je me suis blessé en tricotant heureusement en préparant le dîner un peu tout bête je me suis coupé et en fait c'est une vilaine pli je pense qu'il m'aurait pas fallu quand même un ou deux points de suture donc bon bref du coup j'ai un petit peu du mal à attraper les aiguilles c'est un peu galère et en plus ça me faisait mal jusqu'à ce midi là ça me faisait mal là ça ça commence à passer un peu donc super puis en plus week-end on n'était pas là donc c'était pas voilà c'est pas le moment où j'ai plus avancé mais bon je vais quand même faire un petit point en espérant du coup que je vais pouvoir tricoter un petit peu parce que sinon le mois de mars ça va être un peu triste donc du coup j'ai quand même un peu avancé sur mon cul voilà puisque j'ai séparé les manches du corps donc là j'ai introduit les rayures voilà ou la luminosité mais bon en même temps c'est vrai que dans la vraie vie ça se voit pas ça tranche pas des masses voilà donc je vais voir un petit peu plus d'après j'aime bien j'aime assez ce fondu ça c'est simple voilà donc j'ai j'ai tricoté mon tour ça ressemble à rien parce que là j'ai du fil qui pendouille il faut que je fasse une petite couture ici plus je vous en avais parlé je crois dans ma vidéo précédente j'ai un fil d'acqu'il se promène aussi qui a été tiré qu'il faut que je remette et voilà alors que de péripéties ex plus donc en fait je le fais dans ce qui s'est un pull qui se tricote avec un échantillon un peu plus grand que ce que j'ai alors moi ce que j'ai fait parce que du coup je me suis déjà fait avoir en fait avec ces histoires d'échantillons c'est à dire que j'essaye de récupérer le même échantillon ça m'était arrivé sur mon gilet quiet stars de rory locatelli et rory locatelli est un échantillon qui est absolument fou avec la finerie moi j'arriverai jamais à avoir ça déjà que je tricote serré donc je m'étais dit j'ai changé de taille d'aiguille j'ai changé de taille de gilet etc résultat c'était absolument pas possible donc au final j'ai tricoté quand même ma taille avec ma paire d'aiguille habituelle pour de la finerie et c'est passé nickel donc là je me suis dit que j'allais faire pareil bon on verra déjà ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'en fait j'ai fait une répétition de rang raccourci de moins que sur le patron déjà parce que je suis pas très très fameux raccourci et puis je pense que déjà il était assez creusé au niveau d'un coup dur moi ça me dérange pas quand ça monte assez haut donc voilà bon donc évidemment je me dis tu attends tu as fait une répétition de rang raccourci dont tu as une augmentation de moins dans le raglan donc je voulais la rattraper avant d'introduire les rayures sauf que j'ai mal calculé et donc j'ai oublié je l'ai pas fait donc arrivé au moment de séparer les manches du corps je me rends compte que j'avais une augmentation de moins sur mon raglan donc de là je suis allé vérifier sur d'autres patrons de pull en figurines que j'ai déjà pu faire le nombre de manches de nombre de mailles que j'ai sur une manche en fait en général jamais beaucoup plus que ce que j'avais donc du coup j'ai décidé de faire une répétition de plus de la une répétition d'augmentation de plus du raglan pour arriver au bon nombre de mailles mais petit détail c'est qu'en fait il faut arriver au moment de séparer il faut que ce soit sur une au milieu d'une rayure de couleur principale ici donc évidemment moi je me retrouvais avec une rayure de couleur contrastante donc en fait j'en ai fait une de plus mais c'est pas mal parce qu'en fait je pense que je tombe mieux au niveau de les manches quoi voilà il vaut mieux qu'ils soient un tout petit peu plus grand que passer en même temps ça c'est on est d'accord c'est une différence de ça va être une différence de de quatre mailles sur le corps et de deux mailles sur chaque manche en fait voilà donc voilà mon pull sauf que alors hier je l'avais bon hier pendant l'autre quand j'ai repris j'ai mis un bon coup de boost du coup puisque j'ai tricoté quand même toutes ces répétitions de rayures que vous voyez là j'ai recommencé juste avant la première aiguure j'ai fini le raglan et j'ai fait un rang de souffle c'est ça ça doit faire un rang de j'ai fait le rang de séparation et j'ai fait un rang de couleur contrastante que je dois terminer voilà mais là je suis un peu je suis un peu embarrassé avec mes aiguilles et mon pouce là quand je regarde parce que hier soir je voulais faire du crochet j'ai pas pu ça m'a tellement déprimé en fait voir si j'essaye en même temps que je vous parle là c'est pas terrible c'est pas terrible je me sens un peu embarrassé mais bon peut-être que j'arrive à faire quelque chose quand même ce soir en tout cas sur ce projet là avec des aiguilles qui sont quand même assez grande et pas mal de travail voilà c'est quand parce que du coup heureusement pour moi quand même parce que là c'est le cas ça j'ai fini une paire de chaussettes bébé donc j'ai fait les deux voyez ici la petite paire de chaussettes donc avec un fil magnifique que j'avais eu dans les veux les noeuds c'est très très beau c'est une sorte de faire alors là vous avez une très forte luminosité mais c'est un verre avec des spécules de bleu de jaune de dorande rouille même il est magnifique ce fil est vraiment très joli j'aime beaucoup alors là pour ce projet là je pense que c'était génial quoi ce projet là donc du coup j'ai fait cette paire là mais j'ai pas fait d'autres pertes non enfin j'ai pas fait la dernière je sais que je voulais faire et là bon magic loupé compagnie pas sûr je vais voir mais c'est pas sûr que je puisse l'avancer celui là et j'ai pas non plus avancé sur ma paire de chaussettes puisque du coup les petites aiguilles j'y arrive pas non plus hier soir j'ai essayé de faire ce qu'en fait hier soir ça est arrivé hier soir ça donc on est à l'entrée de week-end j'avais avancé pas mal mon pull donc je me suis dit bon là je vais mettre un peu en pause et comme je fais une chaussette en paire de chaussettes en duo avec une tricopine et que j'avais ce test je me suis dit faut que j'avance le reste en fait j'ai trois projets le projet crochet le test et la paire de chaussettes que je voudrais avancer quand même assez vite donc je me suis dit hier soir faut que tu fasses l'un de tout ça donc j'ai essayé le crochet enfin j'ai essayé la paire de chaussettes avec les mini aiguilles j'y arrivais pas j'ai essayé le crochet j'y arrivais pas en plus j'avais mal quoi donc du coup j'arrivais à rien faire en fait voilà ça m'a déprimé pour la soirée c'est comme ça voilà il ya beaucoup 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 plus grave on est d'accord ce n'est pas dramatique simplement le tricot me détend beaucoup et donc quand je ne peux pas tricoter je suis un petit peu triste donc voilà c'est grave mais c'est c'est comme ça voilà bon ben du coup j'ai pas plus à vous raconter pour aujourd'hui donc je vous laisse et puis je vous retrouve tout bientôt pour la suite et coucou aujourd'hui je vous retrouve on est jeudi jeudi 17 mars c'est la saint patrick je m'en rends compte en vous donnant la date et je suis triste parce que j'ai pas pensé à mettre quelque chose de vert jeu j'ai laissé une petite partie de mon coeur en irlande je suis beaucoup attaché à ce pays et du coup chaque année j'aime bien faire une petite petite chose et puis là je ne sais pas complètement dépassé par les événements voilà bref bon je reviens vous voir alors ça va pas trop cette semaine effectivement donc bon ben voilà je suis toujours blessé alors j'arrive à tricoter un peu mais c'est pas folichon et ça me fait mal et en fait hier j'ai voulu enlever mon pansement laisser un peu à l'air etc du coup ça c'est ouvert voilà donc bon mais j'ai fallu ça m'énerve parce qu'en fait voilà ce qui se passe je je suis pas bien quand je peux pas tricoter quelques voies comme ça un laps de temps assez long assez long j'entends plus de deux jours quoi voilà tout si je suis en vacances ou autres ça m'arrive de pas beaucoup tricoter je fais quelques mailles par ci par là mais je tricote pas réellement comme dans la tous les jours quand dans ma routine quotidienne mais là je sais que je peux pas voilà j'ai ma routine quotidienne dans le temps le soir je me retrouve un peu démunie parce que j'arrive pas à tricoter et que ça m'énerve quoi de pas voilà et d'un autre côté je me dis je peux tricoter un petit peu mais du coup ça guérit pas en fait je pense voilà donc donc ben j'ai pas fait grand chose j'ai fait que ça parce que finalement le projet le plus à même que fait que je suis plus à même avancé c'est soit ça soit mon breathing space donc j'ai avancé ça pendant donc c'est la chaussette que je tricote en duo avec miss juge 13 julie coucou julie si tu passes par là voilà ma petite avancée j'aime un pelote qui s'est fait la malle c'est pour ça j'ai crié vous n'inquiétez pas donc ce sont les chaussettes lundi texture du livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques alors que les je peux en vérifier côté mais je vais essayer de voir montrer ça donc c'est un très joli motif qu'on fait là j'aime bien je trouve ça très beau qu'on fait donc la pointe est classique et après on a ce motif de texture le le dessous du pied est totalement en jersey alors j'aimerais ne pas perdre de mailles voilà on fait essayer en tout cas donc en fait c'est un motif avec une alternance de maillard dans un maillard vert bon c'est très très joli moi j'ai pas besoin de me prendre la tête parce que je fais 56 miles et dans le livre en fait sont expliqués 56 miles et 64 miles donc du coup c'est cool pour adapter le motif j'ai pas trop besoin de calculer je suis les 56 miles c'est parfait pour moi et voilà et je suis assez contente alors la seule chose que je me demande c'est en fait mais bon je trouve qu'on voit voyez quand le monde comme ça on voit là une espèce de ligne et c'est pareil de l'autre côté mais bon une fois que ça sera sur le pied je pense que ça se verra pas voilà donc je suis contente alors donc moi je les fais en uni donc pour rappel avec la laine aruita de fil colana puisque j'en avais une pelote quasi complète que j'avais eu dans la box et les bords de même les anges tricote et du coup j'avais fait que le bonnet donc il me reste cette laine et j'aime bien alors elle fait un peu mais un peu poilu par rapport à la laine à chaussettes que j'ai plus déjà tricoté mais j'aime bien et alors c'est super doux franchement je pense que ouais je vais réfléchir la prochaine fois que je fais un projet pull ou gilet à cette laine parce que ça peut être être un bon compromis à par rapport à la laine artisanale en fait de la laine par pendant teinte à la main alors c'est sûr que les coloris bas du coup sont beaucoup plus plein ni etc mais le caramel notamment j'en ai une aussi un peu et il est très très joli je trouve donc voilà avoir des fois pour du gris ou des choses assez basique ou du noir assez basique on va dire ça peut être simple voilà donc bah j'ai fait que ça super bravo l'effet que ça en quelques jours et la pelote vient de se rebarrer c'est merveilleux voilà donc je ramasse ça avant de faire une bêtise et c'est tout super je vous ai pas dit ce que je portais je porte mon châle mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo c'est mon châle que j'appelle mon châle licorne c'est le cosmic girl de ncl nits ça fait partie de sa collection de châle anniversaire je crois que j'ai tricoté en laine je crois que c'est de la laine du scarabée c'était de la laine que j'avais racheté en destache les deux et mais je le porte beaucoup j'adore les couleurs moi voilà là je trouve j'ai en ce moment j'ai besoin de couleurs et ça me ça me fait beaucoup bien d'avoir ce châle autour du cou et alors sinon bon quand même c'est pour ça que je reviens vous voir en fait parce que je prends grand chose à vous raconter sur mes avancées tricot n'est j'ai reçu ça non c'est pas magnifique regarder c'est il s'agit de laine de chez laine de moutes le point laine de moutes donc laine de moutes en fait elle c'est une teinturière que je ne connaissais pas mais qu'on voit beaucoup sur instagram et j'avais envie de tester c'est l'aide ça fait un petit moment que alors il ya elle et c'est la marque c'est l'aide aussi j'ai envie de tester ces deux ces deux marques et je m'étais dit tiens la prochaine fois notamment laine de moutes alors non c'est laine notamment on en parle souvent pour les laines à chaussettes parce qu'elle fait de très beaux qui de chaussettes avec des speckles et tout j'avais très envie d'essayer et laine de moutes je m'étais dit tiens pourquoi pas peut-être voilà pour un prochain charles et donc je vais garder ça dans un coin de ma tête en disant peut-être au printemps si je recommande ce que je voulais finir mon public space comme ça ça m'évacue des écheaux du stage et après j'ai plus que deux quantités pull en figurines après donc voilà et donc j'ai participé beaucoup d'entre vous j'imagine à son concours qu'elle a organisé sur instagram pour l'anniversaire d'un an de sa marque et j'ai gagné et j'ai gagné deux écheaux ça c'est un truc de fou parce qu'en fait j'avais pas regardé le lot je voulais me garder un peu la surprise et tout quand j'ai reçu le paquet je touchais comme ça je dirais qu'il ya deux écheaux dedans incroyable elle est trop trop généreuse donc il s'agit de son coloris donc c'est un mout soc c'est la mout soc donc c'est la merino nylon et son coloris c'est misocéane alors je ne sais pas si vous le verrez à l'endroit ou pas il me semblait qu'on voyait à l'endroit mais l'autre fois quand j'ai fait du montage au cas où c'est misocéane le le coloris mais je vais je vous mettrai des informations et donc voilà donc moi j'ai ouvert ce paquet je suis tombé là dessus alors sans parler du fait qu'il y avait quelques marqueurs en poule il y avait quelques il y avait du thé il y avait un carambar génial quoi un super beau colis et donc j'ai ouvert ça quand j'ai vu ça mais j'ai dit alors vous voyez c'est la couleur en fait c'est ça fait vraiment bleu jean en fait je trouve c'est très très beau quand j'ai vu ça je dis non mais c'est pas possible je peux pas aller c'est tout seul deux écheaux sinon je suis obligé de faire un top ou un jacquard éventuellement mais j'ai vu ça j'ai dit je peux pas je peux pas les laisser seuls donc j'ai comment j'ai passé commande ce matin sur son site pour un troisième écheveau voilà et ça sera une prochaine quantité pull et j'ai trop hâte de les mettre sur mes aiguilles voilà donc ça c'est dit j'ai vraiment hâte donc j'espère que j'espère que je vais vite avancé mon pull malgré tout pour pouvoir faire autre chose maintenant si je vais pas directement le faire sauter sur mes aiguilles je les trouve la couleur trop jolie quoi voilà donc je suis très contente j'ai reçu ça ça m'a mis alors j'ai reçu ça hyper rapidement parce que je m'y attendais pas du tout j'avais ça dans la boîte en lundi lundi je suis venu vous parler et j'avais ça dans la boîte aux lettres en partant au boulot je me disais même un seul jour dans la vidéo bon bref alors quand j'ai ouvert ça j'ai dit d'ailleurs je les contactais dans la foulée lundi après midi j'ai contacté je dis est ce que tu as encore un écheveux comme ça parce que je vois pas possible ou pas le laisser tous les deux les pauvres il faut que je me fasse un pull comme ça c'est trop beau j'aime j'aime vraiment beaucoup cette cette couleur donc ouais je suis ravie vraiment c'est trop 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 sympa de sa part franchement hyper généreux il y avait de l'eau en plus pour cette second coup et je crois que l'autre personne a gagné des kits chaussettes de kits chaussettes mais génial quoi enfin je veux dire c'est juste merveilleux 200 grammes de laine je suis ravie ravie donc j'ai trop hâte de recevoir le prochain écheveau même si en soit voilà c'est juste que je vais recevoir un écheveau dans mon dans ma boîte aux lettres mais je suis contente quoi parce que ça je suis dit non non il faut que je complète j'ai pas pensé sur le coup parce que en fait je m'étais un petit peu gardé la surprise de ce que j'avais gagné parce que j'avais regardé un peu ce que je me souviens de son compte et j'ai vu que j'ai regardé les résultats et quand quand j'ai vu que j'avais gagné je suis pas forcément retourné voir en fait les lots j'ai surtout une fois que j'avais reçu et du coup j'ai je savais plus exactement ce qu'était le long j'ai persuadé que c'était un écheveau quoi enfin si ça prend les chevaux de laine à chaussettes quelque chose comme ça ou mais voilà donc vraiment vraiment super super contente d'avoir reçu ça c'est arrivé très rapidement c'était magnifiquement emballé donc maintenant je vais tester la laine mais vraiment déjà de comme ça là je vous recommande vraiment le je vous recommande vraiment ça cette marque alors en plus ça me fait penser à quelque chose donc c'est de la laine qui est 85% merino superwash 15% nylon elle me fait penser un petit peu à la laine de chez où la ou ce que j'avais tricoté pour mon gilet quiet stars alors je vous en avais parlé ce gilet que je porte beaucoup au printemps et été en fait je trouve la laine d'une douceur c'est de la laine pareil merino nylon et je la trouve douce et là j'ai un peu l'impression c'est la même chose donc je suis très contente d'avoir reçu tout ça et je voulais profiter du fait que je peux pas trop tricoter pour vous parler un petit peu lecture ce que de temps en temps je vous en parle donc je crois qu'à ma vidéo précédente je vous parlais de ma découverte de la saga de la villa aux étoffes j'en ai également parlé sur instagram j'ai eu les deux premiers tomes j'ai vraiment 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 beaucoup accroché si vous aimez dans d'un abbé et tout ce univers de cette époque là c'est merveilleux je trouve dans ce roman on retrouve vraiment la vie des personnages la famille riche et les serviteurs l'étage leur est le sous-sol le rez-de-chaussée pour les domestiques fait je trouve ça vraiment super donc j'ai beaucoup aimé le tout sous fond de première guerre mondiale en plus donc un peu comme dans ton abbé on trouve tout ça aussi les privations que ça se passe en allemagne donc c'est très dur voilà j'ai vraiment aimé beaucoup cette saga jeu j'ai prévu de lire la suite mais entre temps j'étais passé à la médiathèque et j'avais pris ce livre à mon nom qui est lorsque le dernier arbre de michael christie michael christie voilà et du coup bon j'en ai lu déjà pas mal donc j'en avais beaucoup entendu parler alors on démarre le roman dans un contexte un peu post apocalyptique on va dire presque dans les années 2038 donc ils sont pas si loin que ça ou du coup on se rend compte que la l'écologie il ya eu en fait un désastre écologique annoncé ou pas enfin il ya eu un désastre écologique il ya plus beaucoup d'arbres et donc on part en 2038 avec un personnage qui vit qui travaille et vit au coeur d'une des dernières forêts primaires c'est à dire des forêts existantes depuis avant le désastre et donc apparemment qui fait visiter donc on est sur ce personnage là et en fait on elle se retrouve une femme et elle se retrouve le confronté à ses origines et donc on remonte le temps donc en fait en 2038 je crois qu'on passe à 2008 1974 1934 et 2008 si je dis pas de bêtises et ensuite on remonte et 2008 donc j'ai dit 2008 je sais plus que je vous ai dit on va de 1908 à 2038 donc une fois à reculons et après on repart dans l'autre sens le livre est construit comme ça donc on a plusieurs parties par par année voilà ils ont suivi cette histoire là alors j'ai beaucoup entendu parler sur moi je ne l'ai pas terminé donc je ne peux pas faire ma critique complète d'accord il me reste trois parties je pense à lire pour vraiment y arriver et voilà vous avez compris c'est long je trouve ça très long pour le moment alors voilà vous voyez où j'ai lu cette partie là non il me reste pas beaucoup maintenant ça va aller vite vous allez me dire mais je trouve ça long et en fait je n'arrive pas à comprendre encore où on va en venir parce que bon ben ceux qui l'ont lu peut-être comprendront je trouve qu'on comprend assez rapidement de quoi il retourne donc est ce qu'il ya un twist final peut-être je vous dirai ça quand je l'aurai terminé je ne sais pas si ça sera sur cette vidéo mais je vais essayer ça serait rigolo de pouvoir vous dire parce que là vous avez ma réaction et peut-être que vous verrez après je veux c'est génial est ce que moi alors moi j'adore 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 les livres quand ça finit mal déjà ou et ou quand il ya un twist final incroyable donc moi j'aime bien quand c'est d'ailleurs pour ça que il ya un certain moment là j'ai lu récemment très mauvaise critique sur un roman que moi j'avais encensé parce que ça finit mal et que moi j'adore ça donc du coup je vais voir je vais lire la fin là rapidement de toute façon je peux pas beaucoup tricoter donc je lis et tricote en même temps mais pas sur des livres papier j'y arrive qu'avec ma liseuse donc là dessus je pense que j'aurai un petit peu de mal surtout avec le pouce en vrac donc voilà donc ben c'est tout pour aujourd'hui j'espère pouvoir vous retrouver en meilleure forme alors je j'en profite pour rebondir sur quelque chose parce que évidemment je me plante mon pouce etc je me plante que si que là je suis au courant du contexte à ce moment mondial je moi aussi j'ai subi la crise sanitaire de plein fouet pendant deux ans je veux dire je ne suis pas à côté de à côté des actualités simplement j'ai regardé le podcast de me minutes quelques jours oui et du coup je elle en parle d'ailleurs en indiquant que finalement on on essaie j'ai en fait je trouve qu'on est dans un contexte très compliqué à vivre dans le sens où en fait on moi je moi personnellement en fait je tous les jours je tout le temps c'est que c'est même pas j'ai besoin de regarder l'actualité j'y pense tout le temps en fait et je me dis que je suis terriblement privilégié que je peux me préoccuper de savoir qu'est ce que je vais manger à midi et il faut que j'aille faire des courses tiens j'ai reçu des échevaux de laine je vais recommander un troisième je veux dire voilà mais d'accord et je trouve ça terriblement dure en termes de sentiments de culpabilité j'ai beaucoup de mal en fait à avancer en me demandant alors je sais j'essaie de faire un du mieux possible à mon échelle je je dis pas que je fais bien je dis pas que je fais assez je dis pas que je fais beaucoup simplement j'essaie de faire donc nous à localement il ya des initiatiques qui se sont mis en place donc on a la possibilité on va dire d'aider concrètement en fait vraiment concrètement ça c'est important donc on a essayé de s'impliquer avec les enfants voilà faire tout ce qu'on pouvait donner sans forcément aller acheter pour mais au moins essayer de donner de partager de voir comment on pouvait aider etc donc ça c'est chouette et mais voilà je trouve ça hyper culpabilisant en fait et du coup j'ai beaucoup de mal à en ce moment j'ai beaucoup de mal à partager sur instagram ou même là quand je viens vous parler ça fait super plaisir de venir vous parler tout en fait je me sens pas légitime quoi je dirais mais après j'ai pas moi ces personnes là tous ces gens qui vivent ces drames et tout qu'est qu'est ce qu'ils en ont à faire qu'on parle de tricot et mais bon je me dis aussi ça me fait du bien peut-être que vous aussi ça vous fait du bien ça vous change aussi les idées de l'actualité et c'est de se voir allumer la télé et tomber sur des trucs voilà ou internet ou autre donc pour le moment j'essaie de continuer et j'espère en tout cas que que ça que vous trouverez pas ça déplacer que vous continuez voilà c'est un peu ça en fait j'ai un peu l'impression que c'est un peu déplacé de parler de tout ça en ce moment c'est très dur je trouve et donc voilà je me dis tant pis je continue pour le moment peut-être que ça va me passer complètement et que voilà peut-être que vous ressentez la même chose peut-être que vous aussi vous trouvez ça voilà mais je sais pas je sais pas du tout comment le prendre donc pour le moment ces loisirs tout ça cette passion c'est vraiment un refuge pour moi et j'espère que je voilà quand je fais ça je me mets devant autre chose j'essaie de ça de penser à autre chose lire tricoter crocheter c'est penser un petit peu parce que je pense fait moi vraiment je je j'ai vrai ça c'est bas je sais pas je sais pas comment vous dire ça je si je m'assois et que je me mets vraiment à penser à l'avenir à en parler de désastre écologique etc à l'avenir de mes enfants à l'avenir ce qu'ils vont connaître au projet qu'on a en cours et qui du coup me paraissent complètement fou et impossible à mener à bien à l'heure actuelle je pense que je sombre je pense que je vais sombrer donc je préfère continuer en fait à faire des ses activités qui peuvent peuvent paraître un peu déplacés peut-être un peu frivoles mais j'en ai besoin pour le moment quoi donc c'est pour ça que je continue à partager avec vous bref tout ce blabla j'espère que je ne vous aurais pas déprimé on va essayer de faire une dernière séquence quand même de continuer cette vidéo pour vous parler de choses peut-être un peu plus positive voilà bon écoutez je vous laisse pour aujourd'hui je vous dis à plus tard coucou me revoilà alors aujourd'hui on est mercredi donc je suis en mode un peu cool un sweet doudou pyjama etc vous m'excuserez j'espère que vous m'en voudrez pas trop voilà je suis de repos à la maison dont vous en profite je voulais bien vous voir aujourd'hui quand même parce que alors il fait beau belle luminosité tout ça j'ai pas mal de choses à vous raconter et puis la dernière fois serai je vous ai laissé quand même en mode au fond du saut on est d'accord alors c'est pas ça va pas forcément beaucoup mieux mais je me dis faut quand même reprendre du poil de la bête essayer de finir cette vidéo avec quand même quelques quelques nouvelles un peu plus positives voilà donc côté lecture puisque je vous ai parlé de ma lecture du livre lorsque le dernier arbre donc que j'ai terminé que j'ai digéré et au nom en fait voilà si j'ai trouvé salon j'ai pas moi j'ai pas trop accroché voilà ça je m'attendais pas du tout à ça en lisant ce bouquin je pense qu'il y avait que je trouvais trop eu de bonnes critiques et que du coup ça m'a pas transcendé n'est ce pas mais c'est pas grave on passe à la prochaine lecture et puis voilà côté tricot ça va un petit peu mieux je j'ai pu reprendre le tricot à fond donc j'ai bien avancé alors j'ai avancé déjà sur mon pull avec les superbe laine de yarneline donc c'est mon pull braising space et du coup voyez quand même alors là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un pull voilà donc là voyez les rangs raccourcis là quand même là j'en avais fait suffisamment à leur couleur elle est bien creusée donc par contre je pense qu'il sera un peu fit et on va voir au blocage donc du coup j'ai donc avancé j'ai la dernière fois je vous ai vu je venais de séparer les manches donc j'ai fait les rangs préconisés sous alors là pas là où change de fil le nombre de rangs préconisés sous l'emmanchure c'est de montrer ça comme il faut quand même voilà donc ça fait ça et du coup j'ai commencé les rangs raccourcis du corps donc il se construit en fait en rangs raccourcis ce qui permet de lui donner une forme asymétrique donc là l'idée c'est de venir finir les rangs raccourcis à peu près par là voilà pour ensuite continuer tout droit mais il aura du coup une forme asymétrique puisque de ce côté je n'ai rien tricoter de plus sous l'emmanchure par contre de ce côté les tricoter tout ça moi alors je me retrouve parce que je pense que je fais mal mais un raccourci que j'ai pas envie de tous les faire donc le patron préconise de faire des rappels et moi je fais les diamants je trouve alors ce que je pense que j'ai compte mal parce qu'en fait le côté temps de maille rap et homme et moi je pense que du coup ça me fait une maille de moins je sais pas je trouve que je suis un petit peu alors je pense que vous allez voir en fait j'ai fini à ce niveau là il me reste seulement quatre deux répétitions de rangs raccourcis à faire et je sais pas si ça va s'arrêter suffisamment loin donc je ferais peut-être une répétition de plus de rangs raccourcis pour que en fait le les rangs raccourcis s'arrête pas là vous voyez ce que je veux dire et après ça va faire bizarre sur les photos que j'ai regardé sur raverie beaucoup finis hier un raccourci même là quoi donc bon du coup j'aimerais les finir à peu près sous le raglan c'est pas gagné parce que sous le raglan il faudrait que je fasse encore bien deux trois quatre au moins quatre répétitions de plus que préconisé mais bon je vais pas le faire forcément voilà je vais au moins en faire une ou deux et je vais voir après donc je bidouille un peu avec ce pull j'espère que je me trouve avec un pull correct à la fin mais bon on va voir donc lui voyez là bien avancé quand même mais du coup je le mets en pause puisque là aujourd'hui mon objectif c'est de finir cette chaussette il me reste une répétition du diagramme à faire et ensuite je passe aux côtes donc j'aimerais bien la finir et éventuellement monter la pointe de la deuxième peut-être un peu ambitieux mercredi midi là peut-être un peu ambitieux mais bon on va voir donc avec mon mec vous voyez je le fais avec mon superbe contourant de chez où l'idée donc je vais je vais continuer ma petite chaussette aujourd'hui une répétition de diagramme ça fait 12 rangs ça devrait rouler et après je passe aux côtes sont au moins la finir aujourd'hui celle là ça serait bon voilà ça c'était côté tricot pour faire un petit peu le point et puis alors du coup je pense que les thématiques de cet épisode ça va être les colis les réceptions et le gavage les deux on peut dire c'est comme ça puisque donc j'ai commencé cette vidéo avec une réception de colis où j'ai reçu mon bol à laine que j'adore et que j'utilise d'ailleurs j'ai continué cette vidéo en ayant reçu du coup ces deux écheveaux de laine de moute que j'avais gagné à son concours et donc comme je vous en parlais j'ai complété ma petite ma collection ouais non pas ma collection j'ai complété mes écheveaux pour avoir trois écheveaux pour pouvoir faire un pull ou un gilet avec voilà je trouve le coloris trop beau je suis trop fan donc j'ai reçu ça et non c'est magnifique c'est doux et je pense que ouais clairement en fait il a peut-être passé devant d'autres projets en fait cette ligne je sais pas voilà donc je suis ravi 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 j'attends je suis trop contente de les avoir reçus et voilà je me suis fait mon petit plaisir et puis du coup j'ai reçu ça en début de semaine et puis samedi c'était mon anniversaire donc là je peux forcément ça fait voilà il ya une de particulier par contre je j'avais eu en fait j'avais craqué sur un destache alors sur pas grand chose mais j'ai acheté cette pelote de laine à chaussettes qui est super jolie garder ses nuances voilà c'est très très beau et du coup je sais pas si ça fasse le point et décidément je n'y arrivais pas donc du coup voilà cela vous avez quand même déjà les bonnes couleurs les magnifiques nuances et tout ça et c'est de la laine à chaussettes donc j'ai craqué sur un destache c'est de la laine opale voilà c'est il ya 100 m de n'importe quoi il ya 100 g de laine donc j'ai largement de quoi faire et moi ces couleurs j'adore c'est totalement moi ça vachement voilà donc du coup je vais me faire ma petite paire de chaussettes avec ça j'ai hâte aussi parce que j'aime bien ça ça sera vraiment le truc zéro prise de tête comme quand j'avais fait mes chaussettes avec la laine fabel de drops là c'est déjà un peu l'autre le jour où j'ai pas envie de prendre la tête et de faire une chaussette en jersey je pense que ça sera très sympa voilà je suis contente j'ai reçu ça et du coup j'ai reçu en fait le colis était arrivé c'est arrivé par mondial relais donc je le reçois pas là chez moi quoi et bon je pensais que mon chéri il va le chercher en allant faire les courses comme il fait d'habitude dans la semaine et en fait il y est passé comme ça je l'ai vu pour mon anniversaire donc j'étais contente sauf que le jour de mon anniversaire je vais à la boîte aux lettres et gros colis pour moi donc je me dis mais je le savais en fait quelque part parce que j'avais une j'ai une tricopine qui tenait à me faire un cadeau pour mon anniversaire donc j'étais très très gênée mais bon voilà c'est j'ai pas l'habitude en fait d'autant de générosité quelque part donc du coup je gérose je doutais que j'allais recevoir quelque chose donc déjà ce qui est génial c'est que c'est arrivé le jour de mon anniversaire ça c'est juste top et donc à l'intérieur de ce colis j'ai reçu ceci et ceci c'est un kit de laine à chaussettes de chez quenouille et mousseline ces étiquettes sont merveilleuses je ne m'en lasse pas et donc c'est un kit de laine chaussettes donc avec le coloris principal en 50 grammes et le mini en 25 ans le kit s'appelle ursula en fait c'est le nom de ce coloris ici c'est un quenouille et mousseline elle a fait de collection sur le thème des méchants de disney et donc elle a fait différents coloris maléfique et scart maléfique jaffard ursula et j'en oublie peut-être je sais plus donc du coup moi j'avais craqué sur cela stéphanie en ce ligne sur instagram le savait et elle m'a fait ce magnifique cadeau j'en reviens toujours pas je j'adore j'ai ouvert ce colis mais j'étais mais tellement d'émotions en plus vous avez vu la séquence d'avant je suis en ce moment c'est un peu compliqué alors là j'ai ouvert ça j'étais bref donc ben stéphanie merci 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 je sais pas comment tu remercies je j'en fais encore de l'émotion là un peu mais bon parce qu'il ya plus que ça donc voilà donc j'ai reçu ça j'étais mais ravie 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 je vraiment j'ai trop hâte de les mettre sur mes aiguilles j'ai toujours trop hâte de tout mettre sur les aiguilles mais là c'est un cadeau et c'est merveilleux quoi je voilà et alors du coup et ce colis quand je l'ai ouvert en fait donc je savais que stéphanie et me faire un cadeau j'étais que voilà je savais pas du tout le coloris donc déjà j'étais touché parce que c'est mon coloris préféré en fait que qu'avait fait valérie de kunouille et mousseline et donc valérie justement c'est une amie de tricot donc beaucoup valérie si tu passes par là une avis tricot ça remonte à un petit peu loin maintenant puisque ça remonte à on y teach mais j'en parlerai pas ici voilà celles qui savent savent et du coup je valérie en fait à j'imagine que stéphanie lui a dit que c'était pour mon anniversaire parce qu'en fait elle a fait envoyer le colis directement chez moi elle a commandé mais elle a fait envoyer le colis directement chez moi et donc valérie elle a complété le colis et alors elle m'a envoyé deux magnifiques des chevaux je pense que ça doit être des 50 g je les ai pas peser je les ai pas sorti voyez sans comprendre avec leur étiquette de sa collection aussi des méchants disney je pense parce qu'elle m'a dit que c'était maléfique et scar alors est ce que c'est réellement ça je sais pas si c'est les coloris mais en tout cas regardez moi ça c'est super je suis super alors celui là je pense que c'est scar parce que ça ressemble en fait et celui là il est moi j'adore ce type de coloris là je le trouve super beau donc voilà celui là c'est tellement printanier tellement chouette et je me demande fait voilà je sais pas du tout encore comment les utiliser réellement j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête mais je vais attendre et alors là c'est bon alors vous imaginez bien que quand j'ai ouvert mon colis je m'attendais pas à ça voilà j'avais tout ça plus quelques goodies que valérie avait mis mais je vous mettrai une séquence voilà je j'ai ouvert ça j'étais tu sais pas ça m'a m'est tellement touché quoi je je m'attendais pas du tout à ça donc vraiment les filles là je merci 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 quoi c'est c'est merci c'était je sais pas quoi dire d'autre je sais pas comment les remercier mais c'était tellement de tellement de générosité je suis scotché quoi voilà mais à tel point j'ai ouais je savais même pas comment réagir quoi j'étais bref allez voilà mais c'était génial quoi merci les filles je suis trop contente donc voilà je tenais quand même à vous montrer tout ça alors fou là ce mois ci a été riche en réception donc souvenez-vous j'ai fait au mois de janvier une vidéo sur mon stage que je tricote parce que le gilet le dernier gilet que j'ai fait donc j'ai fait sortir cinq échevaux mon stage le large breathing space je suis en train d'en faire sortir au moins trois peut-être trois et demi la paire de chaussettes que je fais c'est aussi de la laine que j'avais en stock celle d'avant aussi donc je suis contente j'avance quand même au niveau voilà je fais quand même baisser le stock du coup ça va ça va grossir un peu le stage mais voilà c'est trop de beauté quoi trop de beauté je suis trop contente en plus je les avais ranger puis depuis samedi quoi et du coup j'ai tout ressorti pour vous les montrer justement c'est tout match en fait les filles sont folles bref je vais pas revenir dessus mais bref voilà donc vous comprendrez que le moral est remontée quand même un petit peu donc je suis contente est-ce que c'est parce que j'ai pu reprendre le tricot à fond peut-être est-ce que c'est parce que j'ai reçu plein de choses très certainement voilà donc du coup je pense que je vais clôturer cette vidéo parce que déjà ça fait longtemps que je parle et même si je fais quelques coupures c'est long donc je sais pas par rapport à la durée si ça vous va ou pas mais moi je blablate et je blablate en fait je serais capable de faire un podcast d'une heure tous les jours je pense si j'avais le temps bref donc je je pense que voilà sans projet fini pour cette fois ci mais avec beaucoup de réception laineuse donc on va essayer d'inverser la tendance sur la prochaine vidéo je vous propose un voilà ça serait pas mal et puis bah du coup il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tricot un bon crochet bonne couture faites vous plaisir amusez vous j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions questions ou autre ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis je vous dis à bientôt à bientôt acontece à bientôt donc à bientôt à bientôt puis à bientôt puis à bientôt au Sous-titrage ST' 501